coucou tout le monde alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation d'album et oui encore donc cette fois ci donc c'est plutôt un album folio voilà que j'ai réalisé alors c'est toujours avec les kits donc de chez scrap queen voilà parce que je n'avais pas envie de pas du trop me prendre la tête donc j'avais envie de simplicité quoique ce n'est pas des albums si simple à réaliser surtout que j'ai beaucoup recherché la combinaison des papiers vu que je n'ai pas du tout fait c'est la même disposition de papier parce que j'ai utilisé donc un papier que j'ai conçu en plus du papier qui était dans le kit voilà donc alors cet album folio est bien grand il ne rentre pas entièrement donc alors il mesure donc un peu près 21 et demi un peu plus de 24 et environ 7 cm donc c'est un très gros très gros folio voilà où on peut mettre beaucoup de photos dedans j'ai pas compté sur celui-ci encore je vous mettrai de toute façon en dessous combien on peut mettre de photos au minimum voilà donc alors il est réalisé avec une petite bande qui est décorée donc c'est un papier à la base où je suis venu collé donc toute la déco des fleurs et des feuilles et le tout est posé sur une une bande donc qui fait tout le tour il y a une petite étiquette je vous fais voir l'arrière alors ça va pas être simple je pense à vous faire voir mais bon on va essayer donc il s'enlève hop le petit nœud ici donc on a une ouverture donc avec des aimants ça tient par aimant donc soit on l'ouvre complètement soit on peut le faire glisser en fait c'est c'est comme on veut en fait tout le tour vous voyez j'ai bien mis voilà un bout de papier sur l'arrière c'était un papier de la collection que j'ai détouré et où je suis venu coller après par dessus voilà alors donc ici on a le devant de l'album décoré avec le papier de la collection de ruban de chaque côté et après pour faire une reliure le papier reliure donc il s'ouvre comme ceci du mal à tout faire voir donc on a d'abord ce premier côté donc c'est vraiment assorti enfin voilà les deux côtés vraiment identique donc là on a le papier que j'ai que j'ai fait moi même que j'ai créé aux couleurs de la collection voilà donc je trouvais que ça ça réhaussait un peu la collection qui est qui est assez pas sombre mais enfin je voulais quelque chose qui réhaussent en fait qui qui redonne du peps à la collection et je trouvais que voilà ces rayures bleus se mariaient super bien et donc donc voilà alors hop on ouvre comme ceci là on a le premier côté alors ici donc on a deux petites pochettes avec des tags de la collection c'est vraiment tout mignon pour pouvoir faire du journa ligne écrire vos petits vos petits souvenirs voilà après donc hop ça s'ouvre comme ceci voilà donc ici on a une pochette avec un livret donc toujours avec des agrafes il est décoré aussi sur le dos donc j'ai utilisé du papier craft pour celui ci pour la base et ensuite j'ai mis du papier blanc pour réhausser le papier donc déco le papier de la collection voilà donc j'ai fait ça pour pour tout donc ça a pris deux fois plus de temps que d'habitude forcément mais le résultat en vaut vraiment la peine je trouve parce que c'est vraiment beaucoup plus joli comme ça alors ensuite donc on ouvre hop ceci voilà donc là ça se déplie vers le bas voilà on a des emplacements photo on peut poser les photos dans chaque coin forcément ici alors ensuite ça s'ouvre hop ceci voilà l'autre côté pareil donc là deux emplacements photo on peut aussi très bien j'ai pas mis le tag là j'ai oublié le tag donc là une pochette on peut mettre photo photo enfin après c'est vraiment vous qui décidez l'emplacement de vos photos il y en a assez pour pour mettre quand même pas mal alors ici on a un grand emplacement ensuite donc on a une pochette avec un contact on a ici deux pochettes avec des tags aussi et derrière donc on a encore un tag qui se cache voilà comme ceux ci où on peut mettre voilà alors soit tout recouvrir ou alors mettre une plus petite photo pour garder le personnage en bas voilà donc hop ici c'est fini hop on attache tout tac ensuite ce n'est pas fini ça se déplie donc comme ceci hop donc là on a trois emplacement photo un endroit pour ajouter du journaling une photo comme vous désirez ici on a encore plein emplacement photo voilà j'ai ajouté le papier donc on voit quand la page est pliée pour faire un rappel ici voilà et ça se déplie comme ceci donc au centre on a un grand emplacement photo très très grande pochette et de l'autre côté on a une pochette avec deux emplacement et on a des petits encarts si on veut rajouter des petites photos du journaling donc ça c'est pour le premier côté ensuite alors sur le milieu hop c'est maintenu par une petite dentelle donc on a deux emplacement pour les photos ici ça se déplie sur le haut alors je vais d'abord vous faire voir hop hop voilà alors on a comme ceci hop ça se déplie donc on peut voir un bel emplacement photo de l'autre côté pareil ici pareil et à l'intérieur on a une pochette avec un petit tag donc décoré hein toujours j'ai mélangé donc vraiment mes papiers avec ceux de la collection là on voit très bien voilà donc là c'est des restants de papier donc que j'avais découpé et pour pas les perdre donc voilà je me suis amusé à faire des petites bandes je trouve que ça fait super joli c'est très beau moi j'adore en tout cas je ne sais pas vous mais moi j'aime bien ensuite donc ça se déplie comme ceci donc avec un emplacement photo voilà ici donc hop ça s'ouvre comme ceci et ça s'ouvre encore comme ceci pour laisser place à deux petites pochettes et deux petits tags tout mignons alors cet album il regorge de cachette voilà de petits endroits où on peut mettre des petits mots des petites photos c'est c'est vraiment super sympa je trouve voilà donc là hop on a le bas donc qui est l'opposé hein hop ça c'est des petits pareils hop hop de l'autre côté comme ceci et donc on a la pochette inversée par rapport à celui du bas avec un petit tag décoré donc on peut très bien mettre une photo derrière ou écrire hop ça se referme comme ceci et là hop on ouvre ça et cette fois ci on ouvre sur les côtés hop hop on ouvre encore comme ceci et ici on a deux petits tags voilà hop je me suis beaucoup amusé à faire cet album il a été super long à faire parce que beaucoup de beaucoup de découpes beaucoup de petites choses voilà comme ceci à découper etc à coller à assembler enfin c'est ça a pris quand même ça m'a pris beaucoup beaucoup de temps mais le résultat voilà c'est juste magnifique je trouve alors on n'a pas fini hein bien sûr j'ai refermé mais c'est pas terminé donc ça s'ouvre comme ceci voilà donc là emplacement photo et ici hop une pochette avec emplacement photo ou pour écrire hop ici ici donc hop on peut faire tenir les photos voilà en haut et en bas c'est laissé exprès pour éviter d'avoir à coller si on veut voilà si on veut changer les photos ensuite hop ça s'ouvre je vais vous faire voir le milieu donc là on a une pochette avec trois emplacements photo dessus et on a un petit livret hop avec quatre emplacement photo à l'intérieur et le dos qui est aussi décoré et sur l'autre page donc on a encore tous ces emplacements photo voilà tous ces emplacements photo et avec une petite pochette et des tags et encore un emplacement voilà donc hop cette page ci c'est fini voilà voilà alors je referme ce côté ci et on passe à l'autre côté voilà donc comme je vous disais c'est l'identique hein il y a juste le papier décor qui change donc on ouvre hop comme cela alors ici on a d'abord une pochette voilà voilà tenue avec la petite ficelle donc une pochette à soufflet je ne sais pas si je vais réussir à vous faire voir parce que ça sent tellement de place voilà voilà donc on a la pochette à soufflet voilà on voit bien et dedans donc on a deux grands emplacements photo on peut en rajouter beaucoup plus hein du coup hein vu que la pochette est à soufflet il y a assez de place pour en mettre quand même une bonne quantité voilà voilà donc après on ouvre vers le bas donc ici hop on a une petite petite frame voilà un petit encadrement avec la possibilité de rajouter une photo sur le centre ici donc hop ça s'ouvre comme ceci donc là petite étiquette pour décorer ici voilà hop voilà donc encore des emplacements photo si vous voulez ensuite donc on a un belly band donc une bande passante hein avec hop un petit tag à l'intérieur ça s'ouvre comme ceci donc ici on a une pochette avec un tag voilà ici on a encore une autre pochette avec encore un petit tag voilà ce papier est vraiment super beau j'ai vraiment adoré le travailler j'aimais bien les couleurs les fleurs les petits personnages enfin voilà vraiment magnifique donc ici encore un emplacement photo et au milieu donc une grande pochette avec un livret voilà toujours relié avec les agrafes et décoré aussi sur l'arrière voilà donc il y avait assez de papier hein pour pouvoir faire beaucoup de décoration c'était super agréable voilà comme ceci alors ensuite hop on ouvre toujours alors c'est toujours le même système hein c'est voilà une décoration voilà plein de plein de petites pochettes système etc sur le dessus et on ouvre toujours deux fois à gauche et à droite pour l'intérieur alors hop ici on a donc des emplacements photo des petits encarts pour se rajouter des photos ou laisser tel quel hein de l'autre côté voilà ça se présente comme ceci alors ça fait beaucoup de papier blanc hein mais après avec vos photos voilà ça fera ça fera beaucoup plus joli beaucoup plus complet moi je laisse blanc hein forcément il y en a qui mettait des petits tampons voilà marqué photo photo moi j'en ai pas donc au final blanc voilà c'est pas c'est pas mal donc je laisse tel quel donc hop on ouvre comme ceci ici on a deux grands emplacements photo avec encore comme sur les les autres pages sur une des pages donc les petits encarts carré voilà alors ici donc on a une pochette et sur la pochette on a des petits emplacements avec des tags voilà 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 tout ça faisait partie des papiers de la collection en fait on avait des petites pochettes déjà préformes il y avait juste à plier en fait voilà les côtés pour pouvoir former la pochette donc c'était sympa ça ça changeait les autres collections voilà qu'on peut avoir et qui n'ont pas forcément ces petites choses en plus. Donc là, on a une petite enveloppe avec dedans des petits tickets. Tout mignon. Donc après, on peut y glisser ce qu'on veut dedans. Si vous faites une sortie ou autre, vous pouvez rajouter vos propres tickets, vos petits bons, etc. Donc, dans la pochette, on trouve deux emplacements photos. C'est grand quand même. Voilà, je ne vous ai pas fait voir. Donc ça, c'est le papier du package de la collection. Donc c'est vraiment la toute première, celle qu'on voit quand on achète le papier. Voilà, donc, hop, j'ai fait celle-ci. Donc il y a vraiment dans cet album, j'ai vraiment, ça je l'ai rajouté parce qu'elle n'en avait pas fait. Elle avait juste mis, voilà, deux emplacements photos. Et je me suis dit qu'un autre carnet, ce serait pas mal. Sachant qu'il me restait quand même beaucoup de papier. Donc ça, j'ai fait vraiment avec tous mes restants de papier. Et le résultat, voilà, me plaît beaucoup. Alors du coup, ici, donc, j'ai mis deux emplacements et un très grand. Voilà, pas comme dans l'autre. L'autre, il y a quatre. Et ici, j'ai voulu changer et mettre vraiment, voilà, un grand emplacement photo. Et l'arrière, voilà, décorer aussi. Donc cet album, je l'adore beaucoup, je l'aime beaucoup. Je le trouve vraiment magnifique. Alors ensuite, on passe à la dernière page. Je n'ai pas trop de place. Un peu en biais, désolée. Mais je n'ai pas trop de place parce que j'ai mon ordinateur sur le côté. Donc on fait comme on peut. Alors, ici, donc, on a une petite pochette avec, à l'intérieur, des petits tags, des petites cartes. C'est vraiment tout mignon, voilà. C'est petit, c'est tout mignon. Ici, donc, on a une cascade. Donc, hop. Voilà, alors, le derrière est blanc. Voilà, je l'ai laissé pour mettre les photos. Donc c'est comme ça partout, hein, derrière. Et ici, donc, le rappel de mon papier. Voilà, en plus. Voilà, dans ses vidéos, elle n'avait rien mis. Je trouvais que ça faisait vide. Donc, voilà, j'aime bien quand c'est décoré ici. C'est toujours plus joli, plus agréable à l'œil. Et, donc, tout en dessous, voilà, une petite pochette avec encore des petits tickets. Une petite déco ici. Voilà. Donc là, on peut vraiment mettre des photos sur le papier déco et également ici. Donc ça vous fait quand même pas mal d'emplacements. Voilà, alors, hop, de ce côté-ci, donc, les trois sont faits vraiment à l'identique. Donc derrière, on a une fauchette avec un petit tag. Donc c'est vraiment pour chacun. Voilà, là aussi, là aussi. Hop, là, il y en a deux. Hop, donc là, la ficelle, donc une petite twine. Et donc ça s'ouvre, hop, comme ceci. Et voilà. Donc j'ai vraiment fait, pareil, voilà, pour les trois. Je vous fais montrer pour les trois. Voilà. Le dernier, voilà. Je refermerai après, parce que c'est un petit peu long. Donc, ensuite, on ouvre, hop, ceci. Donc là, on a forcément pas gêné. Je n'ai pas tenu. Voilà. Donc on a, hop, quatre emplacements photos, si on veut. Ou deux, si on préfère, voilà, juste mettre là où il y a les papiers blancs. Ensuite, on a, ici, un bel emplacement photo. Voilà. Au centre, donc, emplacement, emplacement. Ici, j'ai rajouté une petite étiquette de la collection, encadrée avec le papier que j'ai réalisé. Et on a aussi une petite pochette avec un tag. Voilà. Et de l'autre côté, hop, voilà, ça se présente comme ceci. Donc on a, hop, l'emplacement. Et ici, hop, je suis désolée, il faut que je tienne de l'autre côté, parce que j'ai rien pour maintenir. C'est la fin de mon bureau, donc il faut que je tienne l'album de l'autre côté. Donc il ne me reste plus qu'une main. Voilà, donc là, un petit emplacement photo. Alors, c'est généralement, hein, toujours recto verso. À chaque fois. Donc ici, voilà, on a une petite enveloppe. Voilà, pareil, hein, c'était de la collection. Hop, on branche comme ceci. Donc ensuite, on ferme. Il est très très long, hein. À déplier, c'est super grand. Mais franchement, il est juste magnifique. Je ne suis pas dans le bon sens pour fermer le nœud. C'est pas grave, ça tiendra un petit peu. Je l'ai fait vite fait, histoire que je puisse refermer. Sinon, je risque d'abîmer les pages. Voilà. Hop, donc après, on referme. Et donc, on replie. Donc à chaque fois au milieu, hein, il y a une décoration. Voilà. Hop, c'est le même papier utilisé pour les trois parties. Voilà, et donc on referme, hop, comme ceci. Alors, j'ai utilisé aussi, pour faire la structure, parce que vous voyez, c'est très dur. Elle avait mis du carton assez fin, je trouve. En tout cas, pour ma part, je trouvais que c'était trop, trop souple. Donc, j'ai utilisé du carton bois que j'avais. Donc, de 2 mm d'épaisseur, vraiment, pour que la structure soit vraiment costaud et que ça tienne, ça tienne vraiment bien l'album. Vous voyez l'épaisseur. Voilà, c'est vraiment épais. Et c'était quand même beaucoup plus fin ce qu'on avait dans le kit. Donc, après, c'est moi qui décidais de faire comme ça. Je n'étais pas obligée de changer le carton. Mais je trouve que pour vendre prêt l'album, c'est quand même mieux. Ça fait un meilleur rendu et un meilleur maintien. Surtout que, bon, si on s'amuse à le déplier, le replier, le faire voir. Voilà. En plus, quand on voit l'épaisseur des pages, voilà, du folio, qui sont vraiment assez épaisses. Je ne sais pas si, voilà, vous allez voir, mais il y a vraiment de l'épaisseur. Donc, je trouvais qu'il fait vraiment que ça tienne. Voilà, là, je peux le porter comme ça. Vous voyez, ça ne bouge pas, ce n'est pas tordu. Donc, c'est vraiment costaud et c'est ce que je recherchais. Donc, du coup, j'ai dû tout recalculer. Forcément, ici, l'épaisseur de chaque côté, puisque là, on a un grand côté et ici, c'est séparé en deux petits. Donc, il fallait que tout s'imbrique correctement et que ce ne soit pas plus grand d'un côté que de l'autre. Donc, bon, j'ai tout recalculé et voilà, tout s'est bien boupillé. Donc, je suis assez contente et le résultat me plaît énormément. Donc, voilà, je suis assez contente de cet album. Je l'aime beaucoup. Hop, je vais essayer de remettre ça. Donc, ça, voilà, on peut le déplier complètement. Voilà, j'ai décoré à l'intérieur. On peut le poser, hop, comme ceci. Hop, et voilà. Et après, mettre le petit ruban. Voilà, ça fait plus déco, puisque ça tient avec les mains. Donc, après, c'est comme on souhaite. Voilà, donc, j'espère que cet album vous aura plu, cette présentation. Voilà, moi, j'ai adoré le faire. Je me répète, mais vraiment, j'aime beaucoup faire des albums. Et celui-ci, il n'était pas en tuto, puisque c'est une reprise du tuto de Scrap Queen. Donc, vous pouvez aller faire un tour sur sa chaîne et voir comment elle l'a fait. Voilà, donc, je vous présente juste l'album. Il est bien sûr en vente dans ma boutique. Voilà, il n'y en a qu'un, forcément. Je ne vais pas en faire 50, parce que c'est déjà long à faire. Donc, voilà, après, j'aime bien changer. Donc, vous pourrez le retrouver dans ma boutique. Et puis, voilà. Donc, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501